Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène White Deuxième partie du chapitre 26 intitulée « Qui est mon prochain ? » Il y a des gens qui pensent que s'occuper des souffrances des autres, c'est s'abaisser et ils regardent avec indifférence, quand ce n'est pas avec mépris, les temples en ruines que sont tant d'âmes. Il en est qui méprisent les pauvres pour d'autres raisons. Ils se croient employés à l'œuvre du Christ et collaborent avec quelques activités louables. Ils ont l'idée de faire quelque chose de nobles et de grands et ils oublient leurs devoirs à l'égard des pauvres et des malheureux. Fiers de ce qu'ils font, ils se croient même autorisés à opprimer les pauvres, à les priver de leurs droits légitimes et à méconnaître leurs devoirs réels. Cependant, en tout cela, ces gens-là se croient justifiés parce que, en agissant ainsi, ils pensent travailler à l'avancement de la cause du Christ. Nombreux sont ceux qui laissent un frère ou un voisin se débattre dans le dédale de circonstances défavorables. Celui-ci peut en arriver à penser que dans leur froide indifférence, ils représentent le Christ puisqu'ils se disent chrétiens. Parce que l'amour de Dieu n'est pas un foyer brûlant dans le cœur de ces chrétiens d'étiquette, ils ne collaborent pas réellement avec le Seigneur pour le bien de leurs semblables. Ainsi, les louanges qui auraient dû s'élever vers le ciel en sont empêchées. Dieu est privé de la gloire due à son Saint-Nom. Des âmes pour lesquelles Jésus est mort et qui auraient dû être dans son royaume pour l'éternité, lui sont ravies. La divine vérité n'a que peu d'influence sur le monde, alors qu'elle devrait en exercer une grande. Ils sont nombreux ceux qui font une simple profession de religion. Mais la seule profession n'a que peu de poids. On peut se dire disciple du Christ et croire à toutes les vérités de la parole de Dieu. Mais si nos actes journaliers ne sont pas en accord avec nos croyances, quels biens en retireront nos voisins ? Si nous ne sommes pas des chrétiens dignes de ce nom, notre piété aurait beau être aussi élevée que le ciel, elle ne pourra nous assurer la vie éternelle ou celle de nos semblables. Un bon exemple fera plus de biens au monde que toutes nos prétentions. Tant que l'égoïsme nous asservira, il nous sera impossible de servir la cause de Dieu qui est celle des opprimés et des pauvres. Le cœur des vrais disciples doit être dominé par la sympathie qui caractérisa la vie de leur maître. Un amour sans limite pour ceux qui l'aima, au point d'accepter le sacrifice de sa vie pour qu'il soit sauvé. Ses âmes sont précieuses à ses yeux, beaucoup plus que toutes les offrandes que nous pourrions lui apporter. Se consacrer de toute son âme à une œuvre pieuse n'est pas approuvé de Dieu si ce service ne tend pas au bien des nécessiteux et s'il frustre les étrangers de leurs droits inaliénables. La sanctification de l'âme par l'Esprit Saint n'est pas autre chose que l'union de la nature du Christ avec notre humanité. La religion de l'Évangile, c'est la vie du Christ en nous, un principe actif et efficace. C'est la grâce du Sauveur manifesté dans le caractère et agissant par les œuvres. Il est impossible de séparer les principes de l'Évangile de notre vie quotidienne. La vie du Christ devra se manifester dans tous les actes et toutes les phases de notre expérience religieuse. Le fondement de toute piété, c'est l'amour. Quelle que soit notre dévotion, nous n'aimons pas vraiment Dieu si nous n'aimons pas nos frères d'une manière désintéressée. Souvenons-nous que nous ne parviendrons jamais à la possession de cet esprit en essayant d'aimer les autres, car ce qu'il nous faut, c'est l'amour du Christ dans notre cœur. Le moi étant absorbé par lui, l'amour jaillira spontanément. On réalise vraiment un caractère chrétien dès que les sentiments poussent à venir en aide aux autres et quand la lumière céleste inonde le cœur et se reflète sur le visage. Il est impossible qu'un cœur qui est le tabernacle où réside Jésus soit dépourvu d'amour. Si nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, nous aimerons aussi tous ceux pour lesquels son Fils est mort. Nous ne pouvons pas entrer en contact avec Dieu sans entrer en contact avec l'humanité, car la divinité et l'humanité se trouvent combinées en celui qui siège sur le trône de l'univers. Dès que nous sommes en rapport avec le Christ, nous sommes aussi unis à nos semblables par les chaînes d'or de l'amour. C'est alors que se manifestent dans notre vie la piété et la tendresse du Sauveur. Nous n'attendons pas que les malheureuses et les nécessiteux soient conduits près de nous. Nous n'avons pas besoin d'être exhortés à la charité. Il nous est tout aussi naturel de leur venir en aide qu'il était au Christ de se rendre de ville en ville pour faire le bien. L'action du Saint-Esprit se manifeste là où il y a un cœur débordant d'amour et de sympathie, éprouvant un irrésistible besoin de se sacrifier pour les autres afin de les énoblir. Même au sein du paganisme, des hommes qui n'avaient pas la connaissance de la loi de Dieu ni entendu le nom du Christ montrèrent cependant de la bonté à ses serviteurs, allant jusqu'à les protéger au péril de leur vie. Leurs actes ne révélaient-ils pas qu'une puissance divine agissait en eux ? Le Saint-Esprit a mis en germe la grâce du Christ dans le cœur du Sauvage et veillant en lui des sympathies qui étaient contraires à son être et à son éducation. La lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, illumine son âme et s'il y prend garde, elle éclairera son chemin et le conduira dans le royaume de Dieu. La gloire du ciel consiste à relever ceux qui sont tombés et à consoler ceux qui sont dans la détresse. Quel que soit le cœur dans lequel le Christ habite, il se révélera toujours de la même manière. Partout où elle se manifeste, la religion du Christ fera du bien. Où que ce soit qu'elle opère, elle produira la lumière. Dieu ne connaît pas les distinctions de nationalité, de race ou de caste, puisqu'il est le créateur de l'humanité tout entière. Par voie de création, tous les hommes font partie de la même famille et tous sont unis par le fait de la rédemption. Jésus-Christ est venu abattre toutes les murailles de séparation et l'a renversé toutes les cloisons du temple afin que chacun accède librement auprès de Dieu. Son amour est si vaste, si complet, si profond qu'il pénètre partout. Il arrache aux griffes de Satan les pauvres âmes enserrées dans ses filets. Il les met près du trône de Dieu, ce trône entouré de l'arc de la promesse. Dans le Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous ont été rapprochés par son sang précieux. Quel que puisse être la religion d'un homme, son cri de détresse ne doit pas rester sans réponse. Là où règne l'amertume à cause de divergences religieuses, on peut faire beaucoup de bien par le soulagement des souffrances physiques. La bienfaisance fait tomber les préjugés et amène les âmes à Dieu. Sympathisons avec nos semblables dans leurs difficultés, leurs détresses, leurs souffrances. Participons aux joies et aux difficultés des grands et des petits, des riches et des pauvres. Le Christ nous dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Tout autour de nous, n'y a-t-il pas des âmes en quête d'un mot de sympathie, d'un geste d'assistance ? N'y a-t-il pas des veuves qui ont besoin de secours, des orphelins que le Seigneur nous invite en tant que disciples à recueillir comme un dépôt sacré ? Trop souvent, on les négligent. Ils peuvent être en haillons, grossiers et repoussants à bien des égards. Néanmoins, ne sont-ils pas la propriété de Dieu ? Ils ont été rachetés à un grand prix et ils sont aussi précieux que nous à ses yeux. Ils sont membres de la grande famille de Dieu. En tant qu'économe du Seigneur, les chrétiens seront appelés à rendre compte d'eux. « Je te redemanderai son sang, dit l'Éternel. » Le péché est le plus grand de tous les malheurs. C'est pourquoi nous devons plaindre les pécheurs et les aider. Il est vrai que nous ne pouvons pas tous les atteindre de la même façon. Il en est qui savent dissimuler la pauvreté de leur âme. Et ceux qui leur feraient du bien, ce serait une parole affectueuse. D'autres sont dans la plus affreuse misère et en sont absolument inconscients. Un grand nombre sont tellement plongés dans la fange du péché qu'ils n'ont plus conscience des réalités éternelles. Ils ont effacé en eux l'image de Dieu et ils ne savent même pas qu'ils ont une âme à sauver. Ils n'ont ni foi en Dieu ni confiance dans les hommes. Beaucoup ne pourront être touchés que par des actes de bonté. Commençons par les aider matériellement en leur donnant de quoi manger, se nettoyer et se vêtir décemment. Devant les preuves de notre amour désintéressé, il leur sera plus facile de croire à l'amour du Christ. Parmi ceux qui se sont égarés, il en est beaucoup qui se rendent compte de leur état de honte et de folie. Ils y pensent tellement que le désespoir finit par les saisir. Il ne faut pas négliger ses âmes. Quand quelqu'un nage en allant dans le sens opposé au courant de la rivière, il faut qu'il déploie le maximum de ses forces pour le vaincre. Tendons-lui une main secourable à l'exemple de notre frère aîné offrant la sienne à Pierre alors qu'il s'enfonçait. Adressons-lui des paroles d'espoir capables de le ramener à la confiance tout en faisant naître dans son cœur des sentiments d'amour. Ton frère, spirituellement malade, a besoin de toi comme toi tu as besoin de l'amour d'un frère. Il lui faut l'expérience de quelqu'un qui a été sujet aux mêmes faiblesses que lui, qui puisse sympathiser avec lui et l'aider. La connaissance de nos propres faiblesses devrait concourir à soutenir les autres au fort de leur détresse. Ne passons jamais auprès d'une âme affligée sans chercher à lui faire part des consolations que nous trouvons en Dieu. La victoire sur les instincts les plus viles de la nature humaine s'obtient par la communion avec le Christ et le contact personnel avec un Sauveur vivant. Parlez aux égarés de la main toute puissante qui s'offre pour les soutenir, de l'humanité infinie qui réside dans le Christ pour avoir compassion d'eux. Il ne suffit pas qu'ils croient à la loi et à la force, choses qui ne connaissent pas la compassion ni n'entendent pas les appels désespérés. Il leur faut une chaude poignée de main et la confiance en un cœur rempli de tendresse. Rappelez-leur sans cesse la présence de Dieu qui les suit de ses regards pleins de compassion. Invitez-les à penser à ce cœur paternel contristé par le péché, à la main toujours tendue d'un frère compatissant, à la voix d'un père qui leur dit « Qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. » Aussitôt que vous vous serez mis à l'œuvre, vous aurez près de vous des auxiliaires invisibles. Les anges du ciel se tenaient près du Samaritain quand ils pensaient le voyageur blessé. Des anges de Dieu sont aux côtés de tous ceux qui font sa volonté en exerçant un ministère d'amour envers leurs semblables. Vous pouvez compter sur la collaboration étroite du Christ lui-même. Il est celui qui guérit et dès que vous travaillerez sous sa direction, vous verrez de grands résultats. De votre fidélité à cet égard dépend non seulement la prospérité de vos semblables, mais encore votre destinée éternelle. Le Christ fait tout pour attirer ceux qui consentent à entrer en communion avec lui afin qu'ils soient un avec lui comme lui-même est un avec son Père. Il permet que nous entrions en contact avec la souffrance et le malheur afin de nous arracher à notre égoïsme. Il cherche à développer en nous les attributs de son propre caractère, la compassion, l'amour et la tendresse. En acceptant ce ministère d'amour, nous entrons à son école où nous recevons la formation pour le ciel. En la rejetant, nous repoussons d'office ses instructions et décidons que nous préférons être séparés de lui pour toujours. « Si tu observes mes ordres, déclare l'Éternel, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, c'est-à-dire parmi les anges qui environnent son trône. En collaborant avec les êtres célestes dans leur œuvre sur la terre, nous nous préparons à vivre avec les habitants du ciel. Les saints anges, les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, accueilleront là-haut ceux qui ici-bas n'auront pas vécu pour être servis, mais pour servir. C'est dans cette société bienheureuse que nous comprendrons dans sa plénitude le sens de cette question. Qui est mon prochain ? Le prochain, c'est toute personne qui a besoin de notre aide, toute âme qui a été blessée et meurtrie. Suite de la lecture de cet ouvrage au chapitre 27 intitulé « La récompense de la grâce ». Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. et c'est tout le temps. » Sous-titrage FR ?